Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 9 août. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te passe, si cela te correspond par différents passages, et puis si rien ne résonne dans ton cœur, dans ton âme, je t'invite à quitter la guidance, il y en aura d'autres. D'accord ? Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré-hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 07 52, je ne sais plus, 06 49 25 07 52. Ah non mais je n'y étais plus du tout. Voilà, et je t'annonce ici, il y a deux formules, une formule à une question précise, une formule pour une guidance complète. Les amis, sachez qu'il y a de la place vendredi, samedi. Encore de la place pour vendredi, samedi. Voilà, à différents horaires mais encore de la place. D'accord ? Allons-y go, let's go ! Ici nous avons quoi en dos de deck ? Nous avons ici une période de chance, ici, ou une nouvelle opportunité qui vient à toi. Alors, c'est comme si ici on va te tendre la main, ou toi-même tu as demandé qu'on te tende la main. C'est quelque chose qui sera fait en tous les cas. C'est comme si tu as été chercher certains outils, si je peux dire ainsi, pour avoir cette période de chance, ou cette nouvelle opportunité à laquelle que tu souhaiterais. Alors tu vois, tu es bien ici, mais pas que. Je ressens ici que tu es quelqu'un qui est magnétique. Tout ce que tu mets en place, ou tout ce que tu veux faire, ou être avec certaines personnes, ou certaines situations, pardon. Tu es quelqu'un qui va réussir. Pourquoi ? Parce que tu brilles, et en plus de ça, je sens qu'ici ton taux vibratoire est quand même assez élevé. Ok ? Donc pour moi ici, reste dans la positivité, continue avec tes formes d'outils, de tout ce que tu appelles à venir à toi magnétiquement, énergétiquement. D'accord ? C'est vraiment quelque chose, certes, subtil, mais très très bien fait. Et puis, je ressens ici, on parle de muguet. Alors, au niveau du sens des langages des oiseaux, je ne te parle pas de muguet, que je sais très bien que c'est pour le mois de mai, d'accord ? Mais muguet, c'est quoi ? C'est pour moi, ici, un état d'énergie chez toi qui mute, tu vois, qui a muté. C'est comme le serpent, tu vois ? Tu es en train de faire peau neuve, là, possiblement, du portail énergétique qui a pu y avoir, et qui est encore, qu'on se le dise, parce que tout le monde parle que du jour même, le witt, 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 ok, très bien, on a compris. Mais il faut savoir que c'est bien avant, pendant et après, que les choses soient claires. Ce n'est pas si bien expliqué, je trouve, à mon sens, selon mes croyances, encore une fois de plus. Et tu vois, quand on parle de muguet, c'est quoi ? Tout simplement, c'est que tu es en train de muter, tu es en train de refaire une peau neuve au niveau énergétique. Et puis, c'est comme si, ici, tu vas avoir un état d'esprit toujours dans la gaieté, dans le bonheur, dans un état vraiment pur, ici, ok ? Et puis, avec le 6 de bâton, c'est quelque chose que, voilà, tu vas être dans des énergies de gaieté, de partage, de bonheur. Et tu vois, pour moi, tu es une star, ici. Tu es une star, tu es en mode brillance, tu es en mode on te regarde. Mais comment tu fais pour être comme ceci, cela ? Tout a réussi, tu n'as peur de rien. Et en plus de ça, tu as bon cœur parce que tu aides les autres autour de toi. Et puis, tu vois, il y a quelqu'un, ici, qui va te repérer. Un roi de cœur, il y a quelqu'un qui va sentir qui t'es. Il y a quelqu'un qui va voir qui t'es et qui va vraiment espérer, j'entends espérer, une approche vers toi. En fait, de ce que tu vas dégager, il y a cet homme-là, tout ce que tu dégages va lui convenir. Alors, tu changes la polarité, voilà. Et puis, c'est simplement au niveau de l'approche. C'est quelqu'un, ici, qui va quand même tenir tête à soi-même de savoir qu'est-ce que je fais. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Mais tout ce que tu représentes convient à cet homme. Et puis, voilà, il y a la force. Il y a la force et on a quand même le, comment dirais-je, l'as de coupe. Donc, c'est quand même quelque chose qui est d'ordre vraiment stable. Voilà, les amis. Allez, on y go, let's go. Nous avons quoi ? Nous avons le griffon. Nous avons le griffon, les amis. Alors, je le dis pas souvent, mais j'ai tendance à l'oublier. Il est possible que ce soit partie de ton animal totem. Alors, le griffon, c'est quoi ? Le griffon, c'est un aigle mélangé avec... Alors, c'est la moitié d'un corps d'aigle mélangé avec un lion ou... Voilà, un lion ou... C'est lion, hein ? Si, si, je crois que c'est lion, hein ? Je sais plus trop, hein, les amis. Je sais plus trop. C'est... C'est... Voilà. Donc, ici, ce que je ressens, c'est quoi ? C'est qu'il y a... On va se rendre compte qu'on est moitié ci, moitié cela. C'est-à-dire que, comme tout, finalement, on aimerait être toujours dans de bonnes énergies, mais il faut toujours accepter que ça part de lumière comme ça part d'ombre, en fait. Ben oui, c'est comme ça. Et là, je trouve qu'il y a une meilleure réception de savoir qui tu es réellement, vraiment, tu vois, au niveau de ce que tu vas briller ici. Et c'est ça qui va te permettre de briller. Parce que t'en auras fini avec tes obstacles, t'en auras fini avec le conflit intérieur de toi. Et c'est ça qui va te permettre de briller. C'est ça qui va te permettre de t'élever. Et c'est ça aussi qui va te permettre que quelqu'un à laquelle elle te voit avec vraiment des yeux d'amour pour toi, de ce que tu es mal, de ce que tu es. Alors, pour moi, avec le griffon, alors, l'aigle, c'est quoi ? C'est vraiment une prise de conscience, d'élévation, de prise de hauteur. Mais, voilà, on accepte qui on est, on ose dire qui on est, que ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas, tant pis. Et puis, il y a vraiment une nouvelle conscience, en fait. Il y a vraiment une nouvelle conscience, une nouvelle vue aussi, possiblement, de comment tu vois les choses, de comment tu visionnes ton avenir, ton présent et ton avenir, pardon. Et il y a vraiment une notion, je veux vraiment y aller, actionner les choses, changer les choses et mettre tout en place pour que ça puisse se faire. Pour moi, vous allez récupérer une force en vous, je ne vous explique pas. Comme le lion, de toute façon, le lion, c'est ça, le lion, c'est la force d'esprit, c'est la maîtrise. Moi, pour moi, il y a une vision ici, votre vision, alors, est-ce que vous avez aussi de la clairvoyance ? Donc, moi, je te dis clairement, ici, on m'appuie vraiment au niveau de la vision, au niveau des ressentis, etc. C'est quelque chose que vous passez à un échelon supérieur, clairement. Allez, ici, dans le mille, dans le mille, là. Allez, ok. Ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guillis dans le dos. Mon amour ! Donc, il y a un amour, là, qui arrive. Il y a un amour qui arrive ici. Et c'est quelque chose à laquelle vous allez vous entendre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon ? Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué ? Tu vois, c'est simple. En fait, qu'est-ce qu'on a envie de te dire, ici ? Alors, tu es vraiment à un avancement de ton chemin de vie nickel, mais il y a encore des petites choses à peaufiner. Et sois plus clair pour la fin, pour déterminer ta fin, de ce que tu aimerais mettre, où te situer, où d'avoir. Il faut vraiment le dire clairement, le plus clairement possible, pour que cela se mette réellement en place et que tu sois plus déterminé de ce que tu veux réellement. Je ne sais pas, admettons, tu hésites entre être caissière en magasin ou travailler en magasin, pas caissière, mais au niveau de vente nourriture pour animaux. Tu vois, c'est complètement différent. Certes, c'est dans un même magasin, c'est dans un magasin qu'on nomme, mais il y a différentes fonctions. Il faut être clair, précise, ok ? Voilà, les amis. Merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allons-y, go, let's go ! Tes ancêtres t'accompagnent, tes ancêtres t'accompagnent. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a eu aussi, celle-ci. Donc, n'hésite pas à communiquer, à parler, si tu te sens plutôt seule ou tu ne sais pas trop bien où tu dois aller, parce qu'il y a un petit doute. Même sans ça, j'ai envie de te dire, tu sais, tout choix que tu feras, même sur l'instant T, tu as des petits doutes, tu prendras toujours le bon choix. Ton ego te joue des tours. Attention un petit peu à l'ego ici. Reste bien ancré de ce que tu es et surtout, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. On est toutes et tous, selon moi, à la même échelle. Simplement, il y a des petites circonstances qui fait que, ou du matériel qui fait que, des personnes se mettent sur un niveau encore plus haut. Non, selon moi, voilà, à chacun de notre façon, chacun de notre manière, mais surtout, attention à l'ego ici. C'est très bien, il y a réellement une belle ouverture. Il y a quelque chose aussi au niveau du cœur. On a compris que la solution était dans son cœur, dans son âme et toi, ça l'avait la clé. Je trouve cela super génial. Donc, dis-toi que quand tu es un petit peu en dualité, ou bien, il y a quelque chose qui te taraude et tu n'arrives pas à avancer, dis-toi toujours, la clé, elle est là. Elle restera là. Et c'est à toi simplement de la réceptionner, de la prendre et de passer à toi-même la clé. OK ? Allez, on y go, let's go avec Monsieur Miroir. Allez, ici, on a de la distance. Ici, on a possiblement un voyage. On a possiblement aussi, on est plus réceptif, réceptive à la situation, à la destinée à laquelle on doit aller, se projeter. On a des rêves, des pensées, des désirs, une nouvelle grossesse, nouveau départ, quelque chose qui est en train de se préparer dans l'invisible, la justice divine, possiblement un tribunal, possiblement des papiers, des accords, des négociations, un équilibre, de la joie, célébrité, célébrité, célébration aussi. Puis, prise de hauteur entre toi et une autre personne et accusation. Voilà. Allez, ici, qu'est-ce qu'on te dit ? Tu es quelqu'un qui rêve, qui crée, sur une situation dans laquelle, au genre d'aujourd'hui, il ne te convient plus. OK ? Tu as envie de prendre le large. Tu as envie de prendre le large. Est-ce que c'est des vacances ? Est-ce que simplement tu veux changer d'endroit ? Alors, en tous les cas, ici, on rêve, on crée et on se dit, s'il te plaît, au plus rapidement possible. Je vois vraiment que tu veux prendre le large. C'est quelque chose à laquelle tu as enlevé ton encre d'une situation qui ne te convient plus ou d'un endroit et tu as hâte que ce bateau démarre. Mais bonté divine, quand est-ce qu'il va démarrer ? Je te sens en stagnation, figée, et que malgré que tu as enlevé cette encre de l'eau, mais la surélevée plutôt en surface, tu t'aperçois que ce bateau ne redémarre pas, ce bateau ne rebouge pas. Il manque quelque chose ici pour que tu puisses prendre le large, que tu puisses prendre de la distance de cette situation envers quelqu'un ici. C'est comme si, ici, il te manquait quelque chose pour mettre un coup de peps et d'y aller et de changer de cap. Donc, c'est vraiment, au jour d'aujourd'hui, ici, pour le que passa du neuf, c'est quelque chose à laquelle, qui commence à te miner, qui commence à laquelle tu vas te continuellement, pardon, te poser des questions, de savoir, mais bonté, depuis le temps que j'ai mis de la distance, que je sais ce que je veux au jour d'aujourd'hui, c'est quand ça va se mettre. J'ai besoin que ça se mette. J'ai un besoin fondamental que cela se mette en place. Alors, ici, avec la fécondité, finalement, qui nous annonce quand même le temps, eh bien, voilà, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre une semaine jusqu'à neuf semaines. Ça peut prendre un mois jusqu'à neuf mois, le temps aussi d'une grossesse, ou bien avant, pas après. Mais là, vraiment, ici, il faut essayer de tourner cette situation au meilleur et surtout, ne pas te inquiéter d'avoir des peurs qui, selon moi, tu vas amplifier la situation avec du stress et du désarroi. Pourquoi ? Parce que ici, la stabilité, c'est sous-jacente. Elle va finir par arriver, cet équilibre. D'accord ? Cet équilibre va finir par arriver. Mais, selon moi, c'est comme si ce n'était pas encore l'heure du leurre. Tu vois, il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie ou une situation, une personne, ou il y a quelque chose qui fait que, pourquoi ce bateau ne prend pas le large au jour d'aujourd'hui et de tout ce que tu as mis en place parce que ce n'est pas encore là. Il manque quelque chose, une situation où, comme si, finalement, quelque chose que tu n'es pas au courant, en fait. Tu n'es pas encore au courant de tout. Parce qu'on te dit, rassure-toi, la joie, elle arrive. Oui, tu vas être en joie. Oui, tu vas récupérer ta vie. Oui, tu vas pouvoir aller où tu souhaites aller ou faire ce que tu as envie de faire. OK ? D'ailleurs, tu auras même des accusations. Tu auras des accusations de la joie que tu as et de ce qui t'arrive ici pour prendre le large. Mais, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore... Alors, est-ce que tu n'es pas encore prêt ou prête, possiblement ? Chaque chose en son temps et, vraiment, ici, la confiance. La confiance en tout ce que tu as déjà fait. Pour moi, tu es quelqu'un quand même d'assez audacieux, audacieuse et, vraiment, dis-toi que oui, tu as ce potentiel et cela va se faire que tu vas passer à un niveau supérieur. Mais, là, c'est comme si... Attends, il y a encore des choses. Si tu es encore dans cet endroit-là ou dans cette situation, c'est que il y a encore des choses à comprendre ou à venir auprès de toi avant que tu prennes le large. OK ? Allez, avec M. Taro, qu'est-ce que nous avons ici ? Allez, nous avons la princesse princesse de coupe. Donc, c'est bien et bien toi qui peut tout tenir des énergies. Ben, ouais. Cinq de donnier. Oh là là, nous avons le six de coupe. Nous avons le dix de bâton. Houhou ! Nous avons le cinq de coupe. Eh, ouais. Et on a le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici ? Oui, effectivement, tu as des énergies de princesse parce que la princesse, c'est quoi ? C'est la grâce, c'est la liberté, c'est la gentillesse, c'est le partage. Mais c'est tout ce qui revient à l'amour vrai et pur. OK ? Mais on sent bien que tu es triste. Tu, ça ne te correspond plus ici. Une situation, pardon, qui ne te correspond plus. Tu as beau à réfléchir, tu as beau à tourner à mille, mille possibilités, tu n'arrives pas à sortir de cette situation parce que qu'est-ce qu'il y a ? Cette situation-là te manque un. On a le 5 de donier. Ça te manque le 5, c'est l'argent. Pour moi ici, tu es peut-être appauvri au niveau argent ou de ce que tu voudrais mettre en place ou partir ou je ne sais quoi. Tu es consciente ou consciente qu'ici, qu'il te faut de l'argent. Sans ça, tu ne peux pas, tu vas à ta perte. OK ? Donc, tu es obligé de te replier sur toi, tu es obligé de patienter, tu es obligé d'attendre finalement et on voit bien que ça te mine quand même le moral ici. Et puis, avec le 6 de coupe, pas d'inquiétude, tu vas, on ne dit pas que tu n'es pas heureux ou à rase, mais tu vas retrouver, ça va revenir, cet élan de, on t'a dit, tu brilles ici, tu vas élever, tu vas t'élever, il y a une surprise pour toi qui arrive là. Mais on voit bien que là, l'état de force, l'état de rayonnement, ça va revenir, pas d'inquiétude. Aime-toi, continue à travailler parce qu'ici, on voit bien qu'avec 10 de bâton, tu en as un peu ras-le-bol, tu en as un excès ici, tu en as limite, tu en as une dépression de dire, mais mince, c'est quand que ça va arriver là ? Là, ça perdure. Alors, on parle de un an déjà, on parle de un an. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau d'une année ici ou voire plus qui fait que c'est pour ça que tu commences à te poser mille et mille questions de savoir si effectivement cette facilité ou bien cette situation à laquelle que tu veux changer ou partir d'un endroit ou quoi qu'est-ce, est-ce que cela va être réellement possible ? Et du coup, maintenant, tu es plutôt dans la suspicion que tu as cette impression d'être vraiment dans la réalité. Tu soupçonnes un peu oui, non, non, oui. Et selon moi, avec ce 10 de bâton, c'est ça qui va te rendre un peu plus vulnérable dans des énergies un petit peu plus lourdes et de confusion avec le 5 de coupe. On est confuse, on est perdu, malgré tous les efforts qu'on a mis en place, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se met et ça commence à vraiment te poser lourd dans tes énergies, dans ton état d'énergie psychique et pour moi, limite peut-être aussi de la peur de la dépression. Et puis, ici, on a comme le roi de bâton. Selon moi, ici, le roi de bâton, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a une énergie, donc c'est un homme qui a de l'énergie, qui se sent plus surpuissant que toi et il y a possiblement de la déstabilisation. Ici, c'est pour ça que tu en as peut-être un peu marre aussi, que rien ne se met en place par rapport à un homme de bâton. Donc, ça peut être ton chef, ça peut être ton chef, ça peut être ton père, ça peut être ton mari, ça peut être un ex. Bref, c'est quelqu'un ici qui se croit avoir une forme de pouvoir, de contrôle sur toi qui, selon moi, non. Alors, bien entendu, est-ce que c'est quelqu'un qui met souvent des actions ou qui pense avoir toujours cette fonctionnalité de toujours avoir raison, etc. Clairement, moi, il faut que tu reprennes ton plein pouvoir parce que même si c'est quelqu'un d'apparence qui te paraît sûr de soi, c'est qu'une apparence, c'est simplement de l'ego, de l'ego ici, d'accord ? Donc, vraiment, faites attention, on voit bien qu'ici, au niveau de cet homme-là, on en a un peu ras, le huc, il y a beaucoup d'acquisations, il y a beaucoup de montrées du doigt, il y a beaucoup de méprise aussi, je ressens, et faites attention parce que c'est quelqu'un ici qui n'a pas le monopole sur toi, on veut te le faire croire, mais pas du tout, tu es une reine ici, d'accord ? Tu es une princesse et une reine ici, donc reprends-toi, ressaisis-toi et tout va bien se passer, ok ? Allez, on y go, let's go, on va aller au niveau des numérologies pour le 9 août. Non mais en ce moment, les lions, ce n'est pas possible. Allez, on a le signe lion, on a ici la planète Jupiter et nous avons le chiffre 10 qui nous remet aussi au 1, donc le nouveau départ. Allez les amis ! Alors, avec le signe lion, comme d'habitude, ascendant lunaire, lunaire, d'accord ? Le lion, c'est la force, c'est la puissance. Il faut savoir que ici, pour, je ressens la période d'été, c'est un truc de dingue et le lion, c'est l'été. Voilà, pour cet été, ici, il y a une prise de conscience, de force, d'être rassuré et aussi possiblement plus affirmé. Excusez-moi, je me gratte. Ce que je ressens aussi, c'est que tu as décidé, malgré cet homme de bâton qu'on a vu tout à l'heure, de reprendre ton plein pouvoir et j'ai cette sensation d'être un lion, une lionne, tu veux à présent le bonheur, tu veux le bonheur, tu veux le rayonnement, tu veux la clarté des choses et tu sais que pour en arriver là, il faut gérer une forme, une forme de règle d'or, c'est de se respecter, de se donner de l'amour, en fait, finalement, et de ne pas cesser faire par cet homme de roi de bâton. Si j'ai cette sensation que tu en as fini, tu en as marre des accusations, tu en as marre de te laisser battre, entre guillemets, battre, c'est, voilà, et tu veux récupérer ton plein pouvoir de bonheur, d'énergie et de soleil. Purée, je te le souhaite en tous les cas. Allez avec la planète Jupiter qui est maîtrisée par le... la maison Sagittaire Poisson ascendant lunaire. Ouais, moi, je pense que... Aie confiance en toi, il y a une maîtrise à laquelle que tu veux contrôler et de t'accomplir ce que tu vas réussir réellement. C'est un souhait qui te sera exaucé, OK ? Garde ton positionnement actuel. C'est quelque chose qui est très important pour aller avec la confiance. Aie confiance et surtout garde en toi une morale, ta morale pour pouvoir avancer et reste avec ta propre morale. Ne te laisse pas déstabiliser et surtout pas avec cet homme de bâton qui m'agace. Sincèrement, je te le dis. Parce que ici, tu as une joie, une joie intérieure, alors que ça peut agacer aussi ce roi de bâton, ta joie de bonheur, ta réelle identité, possiblement aussi ta réussite. Je ressens ta réussite. Pour moi, de ce que tu es, tu vas avoir des répercussions, j'entends, à laquelle c'est quelque chose en positif. Quand on parle de répercussions, généralement, c'est... Là, je te dis, les répercussions qui t'arrivent, c'est que du positif. C'est tout ce que tu as amené, émané, fait. C'est quelque chose qui va te rendre en cadeau, en surprise. Magnifique. Et puis, avec le chiffre 10, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure ? Pour moi, tu es quelqu'un, c'est quelque chose qui est inné. Même si on a voulu te cacher un peu, même si on a voulu te faire... de te remettre une nouvelle identité ou de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, oui, possiblement, ça peut-être marcher un temps. Mais tu vas retrouver ton plein pouvoir ici et à laquelle tu sais ce que tu veux dans ton moment présent et dans ta destinée. Tu es quelqu'un ici qui est rempli d'activités. Tu es quelqu'un ici qui ne peut pas rester stoïque. Tu es quelqu'un qui est un électron livre. Coucou, je le suis. Tu es quelqu'un ici possiblement aussi très, très sociable et à laquelle je ressens ici tu as un but précis sur ton avancement et pour moi ton but précis, tu vas y arriver. Tu vas concrétiser quelque chose ici et pour moi même si disons-le, tu as déjà passé par des échecs comme nous toutes et tous mais là selon moi ces échecs-là t'ont permis, permise de reprendre du poil de la bête et surtout d'aller au-delà de ce que tu veux être, de ce que tu veux sur ton chemin et où tu dois être. Oh si, cela est très important. Pour moi clairement, tu as une force d'âme en toi qui ne m'étonnerait même pas que tu sois soit une vieille âme ou une âme avancée en tous les cas l'un et l'autre et c'est ça qui fait que bim bam boum tu vas réussir. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée. Moi je te dis tout simplement à demain pour un nouveau Que Passa et des bisous. Ciao, ciao, ciao.